Pour réaliser un contrôle de votre glycémie, vous avez besoin d'un glucomètre qui comprend un lecteur à glycémie comme le Tchèque 3, un stylo autopiqueur, des bandelettes, des lancettes. Avec une ordonnance, vous pouvez vous le procurer à la pharmacie. Pour commencer, préparez le stylo autopiqueur, enlevez le bouchon, insérez la lancette, enlevez l'embout en tournant tout en tirant, réinsérez le bouchon du stylo autopiqueur, puis armez pour bien placer l'aiguille et bien piquer. Observez la graduation chiffrée qui se trouve sur le stylo autopiqueur de 1 à 5, selon l'épaisseur de votre peau et votre sensibilité. Commencez par le chiffre 1 ou 2, vous pouvez aller jusqu'au chiffre 5. Il est indispensable de se laver les mains, à l'eau, ne vous désinfectez jamais les mains et n'utilisez pas de solution hydroalcoolique pour ne pas fausser le résultat. Après la préparation du stylo autopiqueur, préparez le lecteur de glycémie et les bandelettes. Ces dernières doivent être conservées à l'appli de l'humidité. Vérifiez aussi leur date de péremption avant toute utilisation. Insérez cette dernière et le lecteur s'allume automatiquement. Il indique la date et l'heure, le symbole d'une goutte de sang s'affiche à l'or, là on peut faire le prélèvement. Toujours piquer sur une main propre, évitez de piquer sur la pince pour la préserver, c'est-à-dire le pouce et l'index, plutôt que sur les 3 autres doigts. Piquez de préférence sur les côtés, plutôt que sur la pule, car c'est moins douloureux. Mettez le stylo au contact du doigt et piquez. Faites sortir la goutte de sang en pressant le doigt. Mettez alors la bandelette au contact de la goutte qui va l'aspirer. En 5 secondes, vous avez un résultat. Enlevez la bandelette que vous mettrez alors dans un fente-mer à aiguilles ainsi que la lancée. Reportez le résultat de votre glycémie capillaire sur votre carnet de surveillance glycémique à la date du jour. Ou utilisez un carnet de suivi électronique, comme celui proposé par Smart Health, que vous pouvez télécharger gratuitement.